Tu dois le faire en doux parce que tu as mis une corde. Tu fais ton 8, mais tu sais quoi, tu verras. Elles sont dans les starting blocks, les 370 équipes inscrites à la patrouille des aiguilles rouges. Après une première édition tronquée par les conditions météo difficiles, patrouilleuses et organisateurs misent sur un ciel clément pour découvrir cette dernière née des épreuves alpines. Ce matin, les guides de montagne ont fait un vol de reconnaissance du parcours. L'option défensive, c'est vraiment par la face nôtre. Et puis, ce n'est pas parti au minage. Donc, c'est plutôt bon signe. Pour l'instant, le parcours est en parfait état, excellente condition. La neige est en train de se stabiliser, on en a suffisamment. Et puis, par rapport à ce qu'on a vu, ça correspond tout à fait à ce qu'on prévoyait. Et donc, on est très content des conditions du parcours. Cette course, Serge Gaudin l'a imaginée lors d'un entraînement à la PDG en 2014. Le tracé relie Arola à Evolen en passant au pied du massif des aiguilles rouges. À choix de parcours, le petit avec ses 2000 mètres de dénivelé positif et le grand qui compte 2700 mètres de dénivelé. Et avec une grosse difficulté après le ravitaillement à la cabane des aiguilles rouges. Le deuxième grand morceau, la pointe de Darbonnaire que l'on voit tout au fond, avec une montée tout d'abord en ski et le petit portage pour arriver au sommet de la pointe de Darbonnaire. Les organisateurs ont voulu varier les plaisirs avec des longues montées et des portages. Si le parcours va tutoyer la haute montagne avec un passage à la pointe de Darbonnaire à 3400 mètres d'altitude, il n'est pas considéré comme très technique par les responsables de la course. C'est tout d'abord dans un décor alpin, très montagneux, de portage et surtout parti sur le glacier avec un encordement obligatoire depuis la cabane des aiguilles rouges, montée en cordée mais aussi descente en cordée sur le glacier de la voie sonde. Une dizaine de guides de montagne vont assurer la sécurité des 750 patrouilleurs. Le tracé définitif dépendra des conditions en haute montagne. Il n'y a pas de difficulté notable. C'est un parcours de ski alpinisme assez classique avec majoritairement un parcours qui se fait en pot de phoque. Et la principale difficulté je pense pour les concurrents, ça va être de descendre le glacier de voisson encordé à deux parce que ça demande pas mal de dextérité pour ne pas être gêné par la corde. A dix jours d'une épreuve qui joue l'alternance avec sa grande soeur, la patrouille des glaciers en misant sur les années impaires souffle un vent d'optimisme. Côté organisation comme côté compétiteur.